Musique Notre sujet est Où commence la transformation du monde? Bien-aimés, chalons chez vous. De partout où vous nous suivez, nous vous disons vraiment merci, soyez bénis. Trop de guerres sur la terre. Trop de choses ont changé dans nos pays. Trop de souffrances autour de nous. Si l'on avait bien un pouvoir spécial, on aimerait bien changer tout ça, n'est-ce pas? Transformer les situations qui nous dérangent en situations meilleures, paisibles, bref, parfaites. Mais comment faire pour changer le monde? Le plus important pour changer le monde, c'est que vous-même soyez transformé de l'intérieur, comme vous y invite le livre de Romais chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. En effet, en effet, seules les personnes transformées peuvent changer le monde. Citation du pasteur Rico Warren. Et c'est le plan de Dieu pour l'homme, comme nous le montre la Bible. Moïse a fait une rencontre personnelle avec Dieu, qu'il a profondément transformé, avant qu'il ne libère le peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 3, le verset 2. Gédéon a aussi vu son regard sur lui-même et sur Dieu être transformé, avant de pouvoir relever le défi de libérer les Israélites des Madianites. Juge 6. Et Paul, après une fulgurante rencontre avec son sauveur, devait l'évangéliste passionné et passionnant qu'il en connaît. Acte 9, frères et sœurs. Laissez Dieu vous transformer en profondeur. Il a choisi de changer le monde en transformant une personne à la fois. Cela commence avec vous et moi. Je vous invite à méditer ce passage biblique. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur par son Esprit. Bien-aimés, Dieu veut changer le monde qui vous entoure et il désire bien le faire avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501